Et à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super bien. Je ne sais pas quand cette vidéo va vraiment être publiée. C'est bizarre parce que je suis très basse par rapport à vous. Je règle le problème tout de suite, en direct. Voilà ! C'est un peu mieux. Et donc aujourd'hui, j'avais envie spécialement de parler avec vous des calendriers de l'Avent. Voilà. Je pense qu'il est temps d'en parler. Voilà. De leur prix en 2020. Les prix 2019, je ne les ai pas du tout. Et je pense que cette vidéo reviendra aussi en 2021 pour qu'on puisse faire une comparaison. Mais là, j'ai pris en fait quelques calendriers de l'Avent. Comme ça, de toutes marques. Pas de marques, voilà. Spécialement visées ou quoi. Mais j'ai pris quelques calendriers de l'Avent de marques que j'ai sorties, qui sont à peu près connues quand même. Et franchement, autant vous dire, je ne compte pas tester de calendriers de l'Avent. Pour la simple et bonne raison que ça coûte méga cher. Je voulais m'en prendre un. Et clairement, quand j'ai vu le prix, je me suis fait... Non. Alors, tout simplement, je vais vous dire les prix. Et on va en discuter après. Je suis encore plus petite. Il faut vraiment et vraiment que je... Je trouve mon petit pied d'additionnement. Alors, de la marque Lae. 29,95€. Technique. 29,95€. Gloss. 40,01€. Et un, c'est de savoir Technique et Gloss. Normalement, c'est censé être les marques de maquillage. Pas très, je veux dire, pigmentées. Voilà, c'est de la basse qualité. Et là, ils nous mettent des prix... On ne comprendra jamais rien. Rassurez-vous, il y en a un autre à 24,99€ et 14,99€ de chez Technique. Voilà, trop bien. Clarins. 130€. Clinique. 22€. Sephora Favorites. 119€. Lancôme. 100€. Armani. 300€. Benefit. 69€. Rituals. 60€. Sephora Collection. 84,99€. Sephora Collection X. Mais je ne sais plus quoi. Je ne l'ai pas noté. 49,99€. NYX. 47,10€. April. 29,95€. Asos. 38,99€. Et Révolution. 55,99€. 55,99€. Alors en gros, je vais vite fait vous expliquer les calendrieres de l'avance parce qu'il y a 24 jours, on décompte les 24 jours avant d'arriver à Noël, tout simplement. Donc chaque jour, on ouvre une case, on prend le petit produit, le petit chocolat, des fois pour les enfants, ça dépend. Et comment vous dire que clairement, les marques se font grandement plaise, c'est le cas de le dire, en tout simplement en faisant payer des suprits de saut et en augmentant les prix en disant le calendrier est de valeur, je ne sais pas moi, peut-être de 600€, or que le calendrier des fois n'a même pas cette valeur-là, que je trouve pour moi personnellement qui sont surcotés. Donc c'est pour ça que moi je ne veux pas du tout en acheter. J'avais l'idée d'en acheter un chez Action, mais bon, ce n'est pas très qualitatif. Je ne serais pas à vous donner dans ma vie super objectif parce que Action, ce n'est pas toujours très qualitatif, ça dépend quoi. Mais voilà, le make-up, ce n'est pas toujours au top. Le NYX me faisait énormément plaisir, j'ai vu si le Maybelline a un prix de saut, mais je ne l'ai pas noté, je l'ai complètement zappé lui. Mais voilà, je ne pouvais pas prendre toutes les marques non plus, il faut savoir. Et franchement, quand j'ai vu les prix, je suis dégoûtée parce que je trouve que chaque calendrier de l'Avent devrait être accessible à tout le monde, et là ils ne le sont absolument pas. Ce que je trouve vraiment très dégueulasse aussi. Dans tout ça, ce qui me dégoûte, c'est qu'à ce temps-là, on nous fait un packaging des fois qu'on me dit de ouf, et comme on le voit en vrai, le packaging n'est pas du tout de ouf. Il n'est pas ouf du tout, enfin voilà, c'est un bête truc en carton, voilà, qu'on prend et qu'on enlève les produits dedans. Je sais que ce sont des vidéos que vous aimez énormément, clairement, mais moi ce n'est pas le genre de vidéos que j'aime bien regarder maintenant, l'ouverture des calendriers de l'Avent, la présentation des calendriers de l'Avent. Or, si on viendrait à mon envoyé, si ça arriverait un jour, pourquoi pas, ça serait produit. Mais voilà, moi ce n'est pas mon kiff en fait d'aller à Noël balancer de l'argent pour, enfin avant Noël d'ailleurs, de balancer de l'argent pour tout simplement avoir une petite surprise, une petite cadeau chaque jour, voilà. Ça peut être un super concept, mais voilà, moi je ne suis pas du tout fan de ce concept-là. Quand je vois les prix, je suis extrêmement dégoûtée parce que je suis désolée, oui, même Armani, c'est de la marque, ça compte cher. Sachez que vous payez plus la marque que le produit, voilà. Le produit leur vient à 2€ et vous payez parce que c'est Armani et qu'ils font une pub de ouf. Voilà, vous payez plus la marque et je trouve que ça c'est un peu exagéré. Et quand je vois, enfin voilà, je vois 300€, je vois 100€ l'encombe, vous payez toutes les marques, alors que le produit des fois ne leur vient même pas à 5€. Et je trouve ça vraiment dégoûtant en fait. Je suis vraiment dégoûtée de voir des choses pareilles. Donc je voulais vraiment vous faire ça, pour cette vidéo en fait, vous faire comprendre que clairement, pourquoi payer des prix de saut ? Or que des fois, il y a des petites marques super cool dont on n'entend pas du tout parler et qui franchement méritent plus et qui, elles, ne font peut-être pas de calendrier de l'Avent. Ils ne font peut-être pas des packaging de ouf. Mais clairement, c'est des fois les meilleures marques qu'on puisse connaître. Bon après, je pense que tous les calendriers aussi de l'Avent ne sont pas sortis, voilà. Il faut être très honnête. Et j'en ai pris qu'une certaine partie, voilà, de ceux que je voyais. Je suis dit, bon, ils ont l'air pas mal. Et des marques quand même plus ou moins connues, en fait. Pour vous faire un petit peu, un petit topo de tout ça. Et donc sachez que moi, vous ne verrez pas de calendrier de l'Avent sur ma chaîne, clairement. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle est très courte, mais j'espère qu'elle vous a plu. Qu'elle a pu vous informer. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501